hey yo yo tout le monde j'espère que vous allez bien ici melon et on se retrouve pour une nouvelle game en compagnie mais il est bm de ouf cet enfoiré putain je vais le report en compagnie de xpk et de trois putains de mousse qu'on lancé une trio queue des vrais clébards des vrais clébards là ils traillardent à 3 genre en gros ils ont lancé la queue en même temps ils ont mis une duo et le troisième qui est lancé en même temps et ils ont fait exprès de tomber ensemble si ça se trouve ils ont même dodge quand ils sont pas tombés ensemble enfin bref du coup on est dans la merde là on est contre trois mecs qui sont sur un ts en train de se dire ouais c'est free win et tout et on est contre expliqué mais ça c'est pas un souci je vais marcher dessus je plaisante on verra bien après c'est pas un match up de ouf c'est assez passif c'est assez négatif pour moi mais ça c'est passif enfin bref le duo q existe pas laisse moi finir mon intro putain t'es sérieux et je suis effectivement au duo q j'avais pas oublié du tout avec qt4 encore une fois je vais vous dire je ne sais plus où est ce qu'on s'est rencontré entre guillemets en tout cas l'audio q se passe très très bien l'audio q se passe très très bien on win en général donc arrive plus ou moins tous les deux donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool alors au point le match up va être un petit peu cancéreux mais bon il a la petite la petite flasse avec les quatre popos la famille ça va être dur de sustain tout ça on va juste faire de toute façon on est quand même plus utile que lui en team fight ouais je suis les héros dégâts ça va être une lettre difficile anyway anyway it will be difficult surtout que j'ai pas d'ignite je suis pas parti du tout sur une lane agressive alors que lui il a pris une ignite donc faut que je fasse très attention à mes mots je vais faire un truc très sneaky hop je back mais wesh apprends achète achète putain il a eu du mal à lâcher ses sous le victor faut pas qu'il soit atteint comme ça je te dis d'acheter une bague tu l'achètes je te dis d'acheter une balise tu l'achètes c'est moi le patron ok c'est moi qui te paye d'un c'est ouf bon bref expulsion il est pas français il espagnol c'est expliqué c'est piqué c'est piqué de l'aide de l'équipe au lyraine il assure que non il est pas français c'est un spanish bien joué ça j'avais dit 4-0 en lane le fils il a il a un match up facile faut qu'il abuse faut qu'il abuse à mort hop ah ouais je suis raté encore voilà il joue quand même archi archi agressif genre il y aurait le gragas derrière lui il serait niqué il serait niqué ce serait au moins un flash de craquer malheureusement il n'y a pas le gragas derrière bon peut-être qu'on lui a mis des wardes peut-être que le jungler lui a mis des wardes je ne sais point il a plus qu'une popo en tout cas voilà il a plus de popo parfait moi j'en ai encore une voilà là c'est le moment où on va pouvoir commencer à bien le dominer je pense faut pas le laisser back à partir de ce moment là tu le laisses pas back tu le laisses pas back et tu snowball en espérant pas me faire gank avant que le gragas gank et là honnêtement on est bien je vous dis faut juste pas qu'il back pour qu'il s'achète des items et des popo et qui qui réfrèche sa flasque et s'il fait pas ça on est tranquille on peut lui chier dessus et le deny des creep etc d'ailleurs c'est pour ça que il ya tout le monde qui vient putain je crains rien je pense il y a le barde qui arrive j'ai bien fait de pas utiliser le ghost j'ai beaucoup hésité mais ils sont sérieux à venir à 3 comme ça vas-y fils push top push top push top push top on a égalité en cs avec le casada en tout cas donc on est très bien sachant qu'il a pas back lui encore donc là c'est très très bien en plus leur gank à 3 il a servi à rien il a son 6 il est safe mais ça me met pas plus en danger je suis plutôt bien sûr d'ailleurs si j'avais une ignite là je leur ai flash ulti ignite mais je ne l'ai pas si 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 je suis bien déçu mais c'est pas grave la ghost me servira le ghost me servira plus tard là je joue très agressif évidemment il ya mon jungler d'un côté mon support de l'autre mais je pense qu'il a pareil lui aussi je pense qu'il a son jungler sur la gauche ouais on est fait alors il avait le chaîne aussi ah c'était pas ouf enfin c'était pas ouf non c'était bof et on n'a pas eu de chance on n'a vraiment pas eu de chance sur les dégâts j'ai été obligé de flash ulti alors qu'il lui restait 2 hp genre et après j'ai essayé de m'échapper mais j'ai pas réussi je sais pas ce qu'ils ont craqué en tout cas à part l'ulti chaîne il ya eu le flash de cassadins 12 cassadins et à part ça je sais pas s'il ya eu des flashs je pense pas je ne pense pas honnêtement on va prendre les bottes et full popo et on y retourne on en est où au farm il est à 47 je suis à 50 donc c'est très bien de toute façon on va à l'autre scale je vous l'ai dit enfin on va à l'autre scale après cassadins c'est très très bien en late game mais en très très late game en mid game je suis meilleur que lui en teamfight je serais plus vite donc ça donc ça va alors je pense qu'en xp on est à peu près à égalité on verra bien au level up peut-être maintenant un peu d'xp d'avance il a bien de l'amr non non putain pourquoi j'ai fait 0d comme ça c'est pas son passif qu'il protège autant ouais c'est si c'est son passif quand je vous ai dit c'est un match up négatif c'est immobilier totalement votre est totalement ok il va les prendre son bleu j'en profite pour poche moi il a pris peu à non à ok ils ont vu le gregas ils ont vu le gregas bon mais c'est bien au moins ce sera pas sur cassadins allez ma gueule tu ne t'attendais pas à ça hein jeune apprenti c'est bien hop oh j'ai raté le gros j'ai raté mes 40 gold allez on bac j'espère que le gregas va me donner le bleu pour la peine ce serait gentil je vais bac qu'est ce que je vais prendre je vais pas bac tu vas attendre mon bleu et je bacrai quand je vois un peu plus de gold allez hop on y va oh tu m'as pris pour qui toi ouais j'arrive lcs level jungler j'ai même pas qui c'est ce garçon je sais qu'il est dans l'équipe des gamers tous tous les gamers tout simplement ils sont lcs level et le rôle qu'ils mettent après c'est très 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 modeste mais je sais pas qui c'est leur jungler aux gamers je ne sais plus qu'est ce que tu fais toi qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais hein il est où le respect il est où le respect mon petit piqué allez hop on bac non va pas bac j'aime il va sauter il va sauter il va sauter non il saute pas il saute plus il veut plus sauter moi je veux que tu sautes saute sur moi saute eh oh ça c'était nul ça c'était un laser digne des plus grands et ouais mais maintenant il saute mais j'ai plus de laser bah oui eh bah oui il est pas bête il est pas si bête que moi raté oh non je suis trop mauvais là oh fuck oh fuck j'ai dû craquer le ghost oh 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 j'ai failli mourir comme le premier des cons quoi ou le dernier des cons plutôt ah fuck je vais perdre toute une wave sur ça et mon ghost en plus je suis très déçu par par moi même tout simplement je me suis énormément déçu là vilain melon on y retourne on est toujours ah ça va on a encore six cs d'avance on a encore un peu d'xp d'avance je pense ça va on est bien j'ai juste failli mourir bêtement il a craqué son ignite moi mon gosse donc c'est plus ou moins worse le seul problème c'est que j'ai perdu une wave après niveau summoner c'est égalité j'avoue que le burst de kassadin je m'y attends pas en fait il fait quand même mal oh mince il est bot oh wow ouais j'ai vraiment pas fait attention à la décale du kassadin il y avait des wards partout pourquoi ils l'ont pas vu aussi ah il a dû venir de ouais je vois le gregas qui est peut-être en train de se suicider fait attention à toi mon pote je suis un peu de ouais pardon les amis bon on fera rien je retourne mille je retourne mille middle land ah il a complété son séculaire son premier corps à items il faudrait peut-être que je fasse un abyssal moi je pense que toute la game il va wesh 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 t'as un kassadin sur le cul qui te colle au cul fais attention il va te dessous face check pas face check pas il a face check le face check interdit mais kassadin n'était pas là tu as eu de la chance you are very lucky mon petit poisson mon petit poisson oh là là le 1v1 quelle intensité quelle intensité les auto attaques les auto attaques de folie qu'est ce que c'est beau il est heureux attention au écho et on se déroule bien contre une trio q quand même 6 à 4 là je suis très très fier de ma team vraiment très très belle performance tu casses les coutes tu casses les burnes wesh il est où mon laser par contre putain mec il sort tout de tous ses dégâts je connais tellement pas kassadin attention ça décale mais je comprends pas j'ai tellement d'avance sur lui et il me démonte comme ça niveau dégâts il ya un problème là il ya un problème monsieur expliqué à la fois il ya que ce gogole pour jouer kassadin putain il ya que ce gogole il ya que piqué qui joue encore kassadin putain mais ça a quand même des dégâts c'est pas des gâts en 1v1 je parle sérieux quand il fait il fera pas grand chose mais en 1v1 il fait quand même pas mal de dégâts mais mon laser il est passé je sais pas où j'aurais bien aimé voir la replay d'ailleurs je l'ai pas vu mais mon laser a disparu attention c'est bon ouais mais ils sont tellement au vert extens moi je peux pas tenir un lapin qui saute partout mec ah c'est bien c'est bien go gola 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 venez vers la gauche vers la gauche go to the left go to the left man no what the fuck are you doing what the fuck charu putain réfléchis oh mec c'était tellement teubé ce qu'il a fait waouh s'il me blâme sur ça mec oh c'était ouf run to my pinks please you call survive waouh c'était tellement du suicide tant pis je vais me faire les petits wolf après il aura le bleu il y avait echo ouais je sais pas ouais je pense vraiment qu'ils auraient pu survivre s'ils étaient là aller là où j'ai ping mais bon soit ce qui est fait est fait c'est pas si mal après il domine quand même bien la botlane il domine quand même pas mal la botlane euh c'est vachement deep ça aussi je pense qu'il peut le tuer avant quoi que ce soit lui arrive ok donc plus ou moins worse pour l'instant je vais essayer de l'aider je sais pas où est le kassadin n'oubliez pas qu'il peut être partout putain il y a la botlane ici aussi ça part en couille oh c'est pas passion c'est bon ouh l'aécho qui m'a fait peur l'aécho il m'a fait peur oh qui prend des FPS là bon ça ira ouais les FPS qui ça j'avais pas eu depuis le début mais il sait que c'est un peu le FPS bon ça se voit pas donc ça me dérange pas mp va falloir que je coupe le stream à côté par contre c'est pour ça aussi c'est pour ça qu'il y a des petites chutes FPS en teamfight hop le stream de moi même en plus ça sert à rien bon il me faut un bleu il me faut un bleu faisons moi le bleu faisais moi le bleu faisons ensemble le bleu let's make the blue oh il est là le kassadin bon ça va j'ai 20 creeps d'avant sur le kassa je suis quand même très bien malgré les 2 petites erreurs que j'ai fait en mid lane et les roms kiffés mais bon honnêtement on peut pas éviter ça et en plus c'est un 1 pour 1 donc c'est c'est très très worse sachant qu'on a eu la tour oh ça c'est 2 kills ça au moins 1 au moins 1 oh fuck bien tenté toucher tous ces petits coquins je vais bouger toi et moi ça fait des free gold là je me casse je me casse ok plus de flash sur kassadin ça c'est bien on retient je vais faire oh merde je vais pas faire ça putain je sabote je vais prendre le bleu heureusement qu'ils ont mis l'option undo undo c'est à dire annuler les achats et les ventes combien de fois je achetais des items de merde moi à l'époque je misclic genre je fais pas attention j'achète mes trucs trop vite et je me retrouve avec un gant de combat quand je joue à anivia mid c'est pas ouf je vous le dis c'est pas ouf c'est pas ouf du tout donc heureusement qu'ils ont rajouté ça on va voir que ça me parait indispensable maintenant je me je comprends même pas que ça que c'était pas là depuis le début tellement important bon bref il y a 7 13 à 7 je trouve qu'on se débrouille ouais je je trouve qu'on se débrouille très bien hein je répète c'est une trio queue en face ils jouent à 3 ensemble donc c'est une belle performance que de pas se faire écraser pardon je n'arrive plus à parler trop d'émotion bien joué ça non ça c'est mal joué ça il s'est emballé il s'est emballé sur le air c'était bien joué quand même le petit laser raté oh le Fizz qui flanque le Fizz qui met le poisson sur le cassadet xpk dans la tourmente xpk trello xpk xpk qui tombera tous les coups du Fizz les bons dégâts qui sont faits sur le chêne le chêne qui est transpercé demi le lance et qui ne tombera pas range mon laser bizarre bizarre biatche et je l'ai raté on va prendre la tour j'ai même pas eu la scie sur le cassadet on poke on poke ok tout va bien il n'a pas un ulti ? ah 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 tellement unlucky ça par contre ah bon wesh c'est la famille oh non on a grid enfin j'ai grid je m'attendrai pas à skier tout le monde c'est my bad hein c'était tellement greedy ce que j'ai fait oh la 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 my bad il va falloir que je me reconcentre allez on se reconcentre allez c'est parti mais eux aussi là faites attention oh oui le kill nice putain mais je me fais carry ou quoi what the fuck je crois que je me fais carry what mais il est court mais il était mort dans tous les cas il m'a surpris le le bard je vais attendre mes gold pour les 1400 ah j'aime pas me faire carry comme ça bon je me fais pas non plus totalement carry mais disons que sans moi il gagne quoi c'est pas ouf ah ah que fais-tu maintenant il l'aurait tué j'aurais rigolé bon j'aurais pas du flash in j'espérais avoir plus de dégâts mais c'est vrai j'avais pas complété mon rabaddon j'étais juste en mode no brain en fait j'ai pas réfléchi mais c'est vrai que sans mon rabaddon j'avais tellement pas assez de dégâts pour la one shot c'est vrai qu'il y a eu le alistar derrière le casse satin tout ça tout ça c'était une erreur de jugement de ma part voilà je l'admets oh non ça suren mais non putain ils sont pas marrants les mecs bon bah c'est pas grave après c'était quand même cool c'était quand même cool on a fait une lane une lane face plutôt cool contre xpk voilà je me suis pas senti en dessous du tout c'était cool ça va c'était plutôt pour moll c'était plutôt pour moll évidemment on a fait 0 dégâts évidemment on a fait 0 dégâts on a pas fait tellement de fights mais bon en tout cas on a fait une lane face intéressante puis voilà c'était une trio q donc c'est toujours bien de gagner contre une trio q c'est c'est une belle performance de mon duo aussi qui a très bien joué mais on a bien joué en tout cas bon bref pour le record pour ceux qui sont sur youtube je vous invite à mettre un petit pouce vert ou un petit pouce non un petit pouce bleu ou un petit pouce vers le haut si ça vous a plu à vous abonner si vous voulez plus de vidéos tout ça tout ça et voilà les réseaux sociaux le petit commentaire pour dire ce qui va ce qui va pas bref tout le tout le tralala je vous coupe les records tout de suite gros bisous à dans la prochaine vidéo ciao ciao